Afrika, mon pimbaye, ton kangi maboko, tozali kotalae Panabasilina kokende, Panabasilina kotekamae, labanguna Nouban kamae, panama, palau Y a 90 mil ans C'est parti. On va poursuivre cette rencontre sur la deuxième phase de cette université éliminaire. Sur cette deuxième phase-là, nous avons quatre artistes qui vont plus ou moins s'exprimer sur la question de l'engagement. Je vais présenter très rapidement les personnes qui sont autour de cette table. On a Naudie qui est en face de moi. C'est Tassoum Doual qui est part et sociologue. Donc, tu penses qu'avec Samy, il y a beaucoup de choses à se dire. Elle nous dira d'ailleurs si elle est ex-sociologue ou pas. Nous avons à ma gauche Antonia David qui est mode designer, créatrice de la marque Tissham. Alors, je ne sais pas s'il y aura des choses visuelles que les gens pouvaient voir à la fin de la rencontre. Et nous avons Joseph Douanier qui est écrivain, qui a écrit « Le mouzongou mangeur d'hommes ». Donc, c'est un programme. Et lui, donc, lui aussi également est artiste. Alors, pour lancer cette deuxième partie, en fait, tout de suite, je vais demander aux artistes qui sont présents, en fait. Vous voyez qu'on a des profils différents, à la fois des écrivains, des parcs, des créateurs de mode, qui nous présentent, mais dans un temps assez court, ce n'est pas un exposé sur ce que vous faites, mais que vous présentez un peu de votre activité et la question de l'engagement. C'est une forme d'engagement dans ce que vous faites. Voilà. Et puis, ensuite, on pourra rebondir sur certains aspects de notre enseignement de l'engagement samedi. Alors, je vais donner la parole à Antonia Deslide. Voilà. Comment, si vous pouvez nous présenter, déjà, vous êtes mode designer, ce que c'est, et surtout, quelle place, quel écho, la notion d'engagement qui a été développée d'ici a pour un peu ? Alors, je vais déjà commencer par dire que je suis venue parce que j'ai été invitée par Joss, et que je ne me considère pas, je ne me perçois pas forcément comme une artiste. Donc, ça, j'avais envie de commencer par ça. Et la deuxième chose, je vais juste vous raconter brièvement l'histoire de la marque Tissam, qui est une jeune marque de vêtements qui existe depuis presque deux ans aujourd'hui. Donc, c'est une marque de vêtements qui a été créée vraiment pour mettre en valeur des savoir-faire africains, des savoir-faire traditionnels et ancestraux, notamment le tissage. Voilà. Donc, le fil conducteur de toutes les collections de Tissam, c'est le panne tissé. Donc, il y a un panne traditionnel qui est le panne africain, si on doit le déterminer ou l'appeler ainsi. Donc, c'est vraiment la base et l'idée de toutes les collections Tissam. Je vais dire que c'est plutôt l'engagement qui m'a amenée à Tissam, et pas parce que je suis une artiste ou une designeuse que je suis engagée. L'idée, c'était vraiment de mettre en valeur ce qu'on savait faire en Afrique et de partager au plus grand nombre. Et comme j'aime les belles choses, je me suis dit que j'allais lier esthétisme et engagement. Donc, voilà, brièvement, l'idée est là, et puis ensuite, on pourra parler d'autre chose et de développer tout ça. Alors, l'honneur au Dan, moi, je vais demander à Nogi de nous définir aussi son travail d'artiste peint et qu'est-ce qu'il y a une forme d'engagement, de son activité solitaire pour s'ouvrir. Moi, personnellement, je voudrais d'abord remercier la Maison d'Afrique de nous recevoir ici, et je voudrais vraiment remercier notre prince, le professeur et prince, parce que, bon, je l'ai dit tout à l'heure, je trouvais formidable son exposé, parce que ce qui est formidable, c'est qu'il est parti chercher des exemples partout, et ça, c'est formidable. Et surtout, c'est qu'il avait dit la densité et la capacité des records de nos écrivains. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'écrivains, on a fait qu'ils écrivent des choses, moi, ils faisaient qu'ils partaient chercher Mogo Petit, Mogo Petit, c'est vrai, Kamara Lay, et Kamara Lay, ils sont partis chercher ce que j'avais vécu aux Etats-Unis, je suis parti avec une amie, on faisait un film sur l'excision, et on est allés dans une université américaine, et on a parlé, je parlais de l'excision, on a parlé ici, et l'amie filmait parce qu'elle voulait que ce soit un documentaire, un peu partout. Et là, on a un des grands universités, un professeur d'université nigérien qui était là-bas. Un moment donné, quand on a pris la parole, il a dit, c'est quoi tout ça ? L'excision, est-ce qu'on n'a pas lu le livre de Kamara Lay ? Kamara Lay a tout, tout, tout décrit. On était en 2001, les Kamara Lay, c'était en commun de siècle, et il y avait plein de livres qui ont été écrits sur l'excision, notamment la parole aux Églises, et tout, des films et tout. Mais les messieurs, dans son tour, là-bas aux États-Unis, c'est souvenir juste des Kamara Lay. Donc, ce que je veux dire, moi, personnellement, je n'ai pas vu que j'allais parler de mon travail ou de mon engagement en tant que tel quoi que j'ai dû ou quoi. Mais moi, je suis sociologue, que j'ai travaillé sur les femmes, surtout les mutations socio-économiques et la situation des femmes lors de la guerre civile en Afrique. C'est mon sujet de thèse. Et j'ai pris l'exemple du Tchad, parce que je le dis toujours, je dis, le Tchad, c'est le premier pays en Afrique après les indépendances où il y a eu la guerre civile dans la capitale, où tout a été désagrégé, où tous les gens, j'avais des amis qui étaient médecins, qui étaient tout, avocates et tout. Tout le monde a tout perdu. Et les gens se sont retrouvés dans leur blague. Chacun a préparé de la bouillie pour vendre, ou de bilibili, ou de tout. Donc, c'était vraiment, c'était un drame. Et à un moment donné, quand ça s'est un peu arrangé et que moi, j'étais parti avec des ONG et autres pour voir qu'est-ce que les femmes font, comment les gens vivent et tout, je me suis retrouvée à avoir beaucoup de femmes qui m'approchaient pour me dire, pour me parler de leur vie. Je le savais. J'avais beaucoup de tantes, des oncles qui sont morts où on ne sait pas, on n'a jamais vu le corps et tout. Mais j'avais des femmes qui sont venues me voir en disant, voilà, mon mari, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu son corps. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu peux dire, tu peux venir, toi qui viens de chez les Blancs, est-ce que tu peux parler de notre drame ? Est-ce que tu peux parler de notre vie ? Et puis, bon, c'est vrai, c'était quelque chose que je l'avais vécu. Mais entre voir des jeunes, et c'était des très jeunes femmes et autres qui venaient m'ont parlé de ça, j'avais ça tout le temps en tête. J'avais du projet de faire des films et tout. Je vais, ça c'est par exemple, bon, c'est la tragédie des veuves de guerre civile. Vous parlez de ce qu'on fait. Moi, je me disais que j'allais pouvoir donner la parole aux femmes et tout. Vous savez, faire un film, il faut beaucoup, 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 beaucoup de financements. Ce projet, je l'avais fait quand je vivais au Canada. Bon, je ne sais pas en quel siècle, mais jusqu'ici, ce n'est pas encore arrivé. Donc, je veux dire qu'une fois que je me suis rendu compte que c'était difficile de faire des films, eh bien, je me suis dit, on peut peindre tout seul dans son coin. Donc, je me suis mise à peindre, à peindre et à peindre. Bon, il y a par exemple ça. Ah, c'est, ça c'est un truc, bon, mais, comme je ne pensais pas que j'allais présenter mon travail, eh bien, je n'ai pas pensé à ça. En ce moment, en ce moment, l'actualité qui me prend la tête et que je me dis que les artistes sont quelque part des leaders d'opinions et autres, moi, je me focalise sur les viols des femmes à la fin. D'accord. C'est ça qui me prend la tête. Et je me dis, je ne veux pas être mon réalisateur, je ne veux pas être, mais je me dis, dès que tu ouvres la télé, quelque part, c'est une télé africaine, toutes les télés d'ici, dès que tu ouvres, tu vois des gens, tu vois des jeunes filles en train de simuler des actes instruccionales, en train de faire ci et ça. Et quand, je ne dis pas que ça, ça, comment on dit ça, c'est forcément ça qui donne, qui donne tous ces drames, ces dires partout en Afrique. mais je me dis, les chanteurs qui chantent, qui chantent, qui chantent, et c'est vrai en parlant de densité, eux, on les écoute partout dans le monde. Je me dis, dans quelle mesure ces chanteurs-là ne peuvent pas prendre la parole pour dénoncer, pour, en fait, peut-être pas dénoncer, mais dire, donner des conseils, peut-être pas des conseils, mais vous voyez ce que je veux dire. D'accord. Vous voyez. Non, 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 c'est juste ça. Je sais qu'à Wadi, à Montréal, j'ai suivi un peu le festival de jazz là-bas, je sais qu'il a parlé de cela, mais je me dis que, quelque part, je suis désolé, mais je me dis, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, mais je me dis que c'est sérémique qu'on puisse, que ceux qui chantent fort et ceux que, parce que c'est vrai, comme le sociologue, l'ex-sociologue l'a dit, c'est vrai que la lecture et tout, mais ce serait bien que les chanteurs qui ont une borté de voix, je me dis que c'est réunisé. C'est bon. Pour pouvoir... Alors, on va avoir l'occasion de rentrer, mais on a très bien saisi que votre acte, votre passage à l'acte, en tout cas d'un point de vue artiste, est mené par un combat qui, pour vous, peut traduire un engagement. Je vais donner la parole à Joseph, pour qu'il présente aussi, un peu plus bref, déjà son projet artistique et la question de l'engagement. Si il se sent interpellé par cette notion-là. Oui, alors, un grand merci pour l'invitation pour m'avoir fait venir de mon petit village de Bruxelles. Parce que pour les parisiens, quand même, Bruxelles, c'est un petit village. Il n'y a pas de pêche dans la salle, pour que ça ne se passe pas. Ah ! C'est quand même... On ne sait jamais, hein ? C'est encore tous les gens. Voilà. Et puis, c'est toujours difficile de parler après Samy, parce que... Non, je veux dire que tu as abordé le sujet sur plusieurs ans, ce qui fait que tu as recoupé quand même pas mal d'éléments que j'avais à dire, donc je ne le rendais pas. Donc, moi, je suis infirmier, c'est mon métier. Et à mes heures perdues, je fais de la littérature qui m'a appelé depuis que je suis petit. Mais je viens d'un petit village du Rwanda. Pour petit, je n'ai pas eu accès à des livres. Et donc, ce n'est qu'arrivée en Belgique il y a 26 ans maintenant que j'ai commencé à vraiment faire de la lecture. Et donc, en venant à la littérature, ce n'était pas pour un engagement quelconque si ce n'est l'envie de faire la littérature pour l'esthétique même du livre. Mais il se fait que les sujets qui me touchent, c'est les sujets qui m'ont amené au pays. Ils m'ont amené d'abord au Rwanda parce que j'ai publié un premier texte et la première, c'était à ma soeur, il y a 6 ans, qui parle d'un retour d'un Rwandais dans son pays après-jeu-l'essis. Et ici, je viens de publier un livre aussi qui parle de l'expérience d'un couple d'expatriés européens qui vont à l'Afrique dans les années 70, avec tout ce que ça avait comme manque de formation. et donc chacun va aborder la culture de ce pays à sa manière, avec ce que ça peut comporter comme conséquence sur leur vie et leur vie de l'homme. Et donc moi, au niveau de l'engagement, je me positionne d'une façon, où je me dis qu'un écrivain n'est quand même après tout qu'un homme comme quelqu'un d'autre, et que tu peux avoir un engagement soit politique, soit social, ou pour une cause noble, que tu estimes noble, sans nécessairement que ça soit l'objet de ton écriture. Parce que si tu prétends avoir de l'esthétique dans ton sujet d'écriture, ça ne coïncide pas toujours avec un sujet politique quelconque ou un sujet que tu défendes. Donc on veut qu'un écrivain fasse des choses dans son art de l'écriture, milite, mais ça ne colle pas toujours. Mais il y a des gens qui sont très forts pour ça. Et voilà. Je dirais que chacun essaie de le faire avec l'intensité qui est le sien, avec l'objectif qui est le sien. Et là, je rebondis sur ce que Samé a dit en disant que le peu de gens qui nous lisent, c'est des gens qui sont ici, c'est des Européens ou des exilés comme nous. Pour anecdote, hier soir, j'ai reçu un grand ami, mais que je n'avais plus revu depuis une dizaine d'années, qui habite au Rwanda. avec son épouse. Et je viens de... un ministre de la culture qui était un copain de la France avec qui on avait joué au football ou au volleyball. Et je lui ai téléphoné parce que j'avais son numéro. Je lui ai dit, écoute, je viens de publier un bouquin. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est bien, envoie-moi une dizaine d'exemplaires. Va à l'ambassade, parle à la valise diplomatique, il n'y a pas de problème. J'ai été à l'ambassade, j'ai envoyé des livres. Et on est en 2013, c'était en 2007. Je n'ai jamais eu de retour par rapport à ces livres-là. Ça veut tout dire. Alors, on va poursuivre l'échange. Donc, Samy a présenté un petit peu plusieurs aspects. Avant que le public pose des questions sur justement comment, par exemple, Antonia, tout à l'heure, David a expliqué un petit peu comment elle arrive à l'acte artistique. Puisque vous faites des bagnes avec... Il y a une vision, les mises en forme, il y a un acte de création artistique. Donc, comment un engagement comme ça peut se traduire en parmi les artistiques ? Il y a plusieurs questions qui peuvent être posées. Mais j'ai envie d'abord de vous poser, vous qui êtes autour de cette table, savoir comment vous réagissez aux différentes compositions que Samy a faites. Et est-ce que le fait que, par exemple, quand il indique l'absence de public, l'absence d'un espace de réception pour tout ce qui est acte de création de manière générale, sauf peut-être pour la musique, enfin la musique, voilà. Est-ce que cela peut expliquer justement cette compétition qu'a maintenant la nouvelle génération à finalement écrire peut-être pour soi ou pour un autre public ? Est-ce que vous, dans vos secteurs d'activité, vous comprenez cela ? Et est-ce que vous définissez, vous avez une forme d'engagement pour essayer de faire changer cette question de la réception des autres ? Je pense que c'est une évolution qui... Les premiers... Nos aînés ont commencé par écrire des bouquins de révolte contre la colonisation et puis il y a eu les indépendances et ils n'étaient pas satisfaits de la façon où les nouveaux dirigeants ont dérigé le pays et puis ils se sont révoltés et puis... Et puis finalement, on évolue avec la société. Donc il y a toujours des gens qui le font. Mais parfois, ça se complique même parce qu'au moment où à l'époque on avait un seul type contre qui on pouvait s'opposer, ici, on a autant des gens qui sont à l'extérieur qu'à l'intérieur contre qui on peut s'opposer. On ne sait même plus. Parce que si vous prenez position pour... pour... pour la position, donc vous ne pouvez plus écrire à l'intérieur. Je vous l'ai dit, donc vous êtes quasi obligé de partir. Mais si vous êtes tendre avec le régime en place, vous êtes sûr qu'à Paris ou à Bruxelles on vous tombe dessus. Donc c'est toujours... c'est beaucoup plus compliqué je trouve, moi, de... parce qu'on ne sait jamais toujours non plus où on ne détient pas la vérité où on ne sait pas où est la limite de ce qu'on peut défendre. Parce que les choses sont tellement complexes que finalement on s'y perd dans les combats souvent qu'on voudrait mêler. Oui. Et donc je crois aussi que... Bon, c'est une évolution mais je crois que... Bon, c'est... Il faut que nos états pour nos gouvernants mettent à misère la culture aussi. Parce que ça, ça fait marcher de la culture. Et la culture, ça ne tombe pas du ciel. Même la France... La France dans laquelle les gens lisent et tout. La France Mondiano débière et ceci et cela. Pour les présidents débière. Mais là, mais c'est toute une culture. Vous vous souvenez de Bernard Pivot? Mais tout le monde, même le petit peuple ne le dit pas de qui veut écouter ce que Bernard Pivot a dit, disait à l'époque et ceci et ça. Donc c'est toute une culture et ça, c'est un ensemble. Par exemple, le cinéma, les films. Il faut que nos états puissent soutenir les cinéastes pour soutenir et mettre... C'est vrai que le livre, c'est aussi... Comment on dit ça? C'est... Je ne sais pas, je ne trouve pas mes mots, mais c'est un article, c'est quelque chose à vendre. Et c'est vrai, le plus souvent, on écrit pour dénoncer nos chefs d'État et tout. Mais il y a des gens qui étudent des livres tout simplement pour parler de la vie pour parler de comment ça va et tout ça. Mais même là, les gouvernants ou le ministre de la Culture, parler de la ministre de la Culture, j'ai eu un cas pareil, il n'y a pas longtemps ici. Je vais faire une exposition et un groupe des gens de chez nous dans la culture qui disent « Oh, je veux, on va faire partie pour une autre. » Mais je ne les ai pas vus. Le discours était bien dit très vite. Mais quand je voulais... J'ai fait une exposition ici dans cet espace-là. J'ai eu l'honneur de pouvoir exposer. C'est après mon expo qu'il y a eu celui-là. Ça a duré longtemps. Mais nous, les gens, les gouvernants, la culture, pourtant, ici, partout, ils parlent de la culture, ils disent, nos traditions, nos cultures et tout. Mais il faut ouvrir. Il n'y a pas de politique cohérente sur la culture. Et tant que ce travail ne peut être fait, rien ira. Donc, je reviens encore aux pays les plus développés, notamment la France et tous les autres. Il y a eu un moment où l'État a mis sur pied des politiques pour accompagner la lecture, accompagner la prise en... Il faut que quelque chose se fasse. Mais sans cela, on va le faire. On va essayer. Les gens de bonne volonté vont essayer et tout. Mais ça n'ira pas loin. Vous voyez, Samy, j'ai une question et je vais peut-être s'en tenir à réagir sur le premier point. J'ai certainement beaucoup de choses à dire. En fait, ce qui m'embête un peu dans le débat qu'on est en train d'avoir, c'est que je me dis, on va dire, maintenant que j'ai compris, je suis une artiste, j'essaie toujours de m'assimiler en tant que telle. Je me dis qu'il y a quand même une dimension individuelle dans la notion de création et que c'est forcément l'expression d'un besoin ou d'une envie. Et ce que j'entends dans la discussion qu'on a, c'est qu'on essaie de conceptualiser, de contextualiser, de mettre des surfaces de réception, des causes, des conséquences. Mais moi, je me suis lancée dans cette démarche-là. Bien sûr, c'est plein de petites rencontres et plein de petites choses et de petits mécanismes qui ont fait que Tissam existe aujourd'hui. Mais finalement, c'est une expression très personnelle et je l'ai fait sans me demander si j'allais avoir une surface de réception qui allait être grande ou pas grande, s'il y allait avoir une densité dans ma réception. C'est que j'ai un message. cette marque, ce n'est vraiment pas une démarche consumériste. C'est une marque qui a une mission, qui a envie de faire passer un message. Et c'est tout ce que j'ai à vendre vraiment après pour que cette marque et cette mission et ses valeurs puissent être transformées. Bien sûr, je suis dans un système économique, un business model auquel je me plie. Mais finalement, franchement, moi, je fais ce que j'ai envie de faire et je le fais. Je n'en ai rien à faire entre guillemets qui est une surface de réception ou une densité de réception. La densité de réception, elle existe par le fait que mon message à moi, j'y crois et que je le porte avec tout mon être et tout... Voilà. Et donc après, les gouvernements, si je les attends, je les attends longtemps. Je suis une génération, je pense, en tout cas, parce que là, je pense qu'on a dit, on a parlé de nos anciens, donc Césaire, Saint-Gor, Samy, qui, voilà, aussi... Mais moi, je suis d'une génération, je pense, la génération qui vient encore après où on est quand même un peu dans la désillusion de la politique et de ces grands mécanismes sociaux qui essayent de nous mettre dans des cases et de nous donner des solutions. Moi, je pense que la rédemption, parce que je suis une afro-optimiste déguisée, mais afro-optimiste, je pense que la rédemption, elle passera par la société civile et ce que je fais, c'est pour changer les choses à mon petit niveau, mais ça, au moins, je peux le contrôler. C'est ça, l'engagement, non ? Oui. C'est-à-dire, tu veux réagir là-dessus et sinon, naturellement, le public, en fonction de ses sensibilités, de ce qu'il a reçu, peut poser des questions de différents artistes. quand on a parlé de densité et autres, par exemple, dans votre domaine, la densité, si, par exemple, je ne sais pas, je ne dirais pas un état, mais je dirais un organisme bien structuré qui voit que ce que vous faites est très bien, qui le met en exercice. Mais la densité, c'est par exemple, beaucoup de gens portent vos avis et ils en sont fiers. Ça, on peut parler de la densité. Mais la densité aussi qu'il y a beaucoup de lecteurs qui lisent et que ça, bon, c'est comme ça que le public... Mais la question qui se pose justement sur la division du politique, est-ce que le politique justement a intérêt qu'il y ait beaucoup de lecteurs ? Aujourd'hui, au politique africaine, est-ce qu'il a cet intérêt-là pour justement qu'il n'ait pas cette rencontre entre les penseurs et un public ? C'est une vraie question parce qu'aux indépendances les Lopèzes ou les Mongobétis et ainsi de suite les Lopes de l'Homme ont rencontré un public. Donc il y avait une démarche. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus cette rencontre-là ? Mais il y a plus cette rencontre-là parce que c'est aussi une volonté politique de pouvoir faire ça. Mais c'est que moi, c'est que j'essaie de défendre ou c'est que je le dis. J'ai dit qu'il ne reste pas éternellement là. Il faudrait qu'un moment donné qu'il y ait des avancées. Il faudrait qu'un moment donné les choses bougent. C'est tout simplement ce que je veux dire. Je sais que ça arrive. Alors il y a une main qui sommeille. Oui, juste sur le point du gouvernement, je pense que ce n'est vraiment pas de leçon doit-il y aller parce que tous ces grands hommes dont on a parlé, en général, ils étaient toujours en lutte contre le pouvoir. Ceux qui ont écrit pendant les indépendances, le collant n'était pas très content de ce qu'il faisait. donc attendre qu'un état quel qu'il soit favorise l'accès au livre, je ne suis pas sûr qu'il y ait dans l'histoire qu'on ait beaucoup vu ça. Donc, ce n'est pas vraiment... Mais le point sur lequel je voulais intervenir et là, ça rejoint évidemment ce que Samit Tchakadi sur la... je dirais la surface pour le coup de réception, le nombre de personnes qui vont recevoir ce que nous écrivons. Il a fait la différence entre... Le principe, c'est que sur un auteur, si à un moment, si on est reçu évidemment par tout le monde, le risque, c'est de diluer son discours. Mais est-ce que c'est vraiment un risque ? Est-ce que le fait d'écrire quelque chose qui ne soit pas aussi pointu, pas aussi engagé, c'est vraiment un risque ? qu'on lit aujourd'hui Chinois-HIV qui n'est pas engagé contre le collant ou autre, qui ne fait que décrire la vie à un certain moment. Disons qu'il est descriptif, il dit ce qu'il n'y a. Il ne prend pas position. Il ne fait que dire. Voilà comment les choses se passaient. Comment le choc des cultures s'est passé. Donc, on va dire que ce n'est pas un essayiste. Il ne fait que dire. Et aujourd'hui, un auteur qui ne va faire que dire ce qu'il se passe aujourd'hui, peut-être que son public justement dans 50 ans va être curieux de savoir ce qui se passe aujourd'hui. Et là, peut-être qu'à ce moment-là dans 50 ans, on va dire que c'était quelqu'un d'engagé alors qu'aujourd'hui, on va se dire au lieu de parler des piots à Goma, il veut parler des relations entre les Congolais et les Iboréens et les Burkina dans la France dans la France d'aujourd'hui. Mais dans 50 ans, on va dire que c'est quelqu'un d'engagé parce qu'il a décrit une situation qui est... Là, je pense que pour... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Pour une bonne raison. Le Monde s'effondre a été écrit dans un engagement très précis. Il parle de l'idée que Conrad parle de nos cultures comme des ténèbres au cœur des ténèbres. Le Monde s'effondre était une réponse au cœur des ténèbres. Il voulait montrer que cette culture qu'on appelle le cœur des ténèbres avait une rationalité. Il n'y a pas plus Zangagic-Mongovic et Djimajic parce que le démagogue, des livres comme le démagogue ou la flèche de... Il a des livres directement engagés. En écrivant, il avait des discours sur l'engagement et tous les textes, il avait une conscience de ce que ça représentait au point que bah oui, il y a un moment c'est celui... on discute de ça. C'est celui qui a le plus influencé tous les jeunes nigériens puisque c'est en lui qu'ils ont trouvé leur modèle. Il était conscient de l'engagement. Je suis d'accord avec toi mais dans ce cas-là je pose la vraie question c'est peut-être de ce que nous nous définissons comme étant l'engagement. C'est ça je pense le vrai problème. Là c'est le vrai vrai problème. On reparle d'artistes et je sais que moi j'ai beaucoup de mes compatriotes chanteurs de la RDC qui se font taper dessus parce que leur texte sont considérés ne pas être engagés. Donc peut-être qu'ils auraient plus on va leur dire il faut chanter sur les femmes qui sont violées. Ce serait intéressant si quelqu'un avait cette volonté-là de le faire. Mais moi ce que je dis c'est que ma culture moi de la RDC du Congo elle a fait toute l'Afrique grâce à des groupes comme Oké Jazz qui ne parlaient pas de guerre. Qui ne parlaient pas de Mungutu alors qu'à l'époque c'était une vraie grosse dictature où les gens se sont exilés. Mais faire connaître notre culture qui a voyagé de partout. Moi parfois je discute avec des gens qui sont ivoiriens qui sont burkinabés qui me parlent des morceaux de Oké Jazz des années 70. Je me dis comment vous connaissez ces trucs-là ? Et là le problème c'est ça c'est qu'on va dire que ces gens-là ils ne se sont pas engagés. On va taper aujourd'hui son profondomide en disant ah il ne fait que chanter des bêtises. Oui mais c'est grâce à lui qu'aujourd'hui le Congo l'est connu aussi parce qu'il a eu de la richesse culturelle et de la richesse musicale. On peut considérer qu'il endorre aussi le peuple avec ses chansons d'amour. Les Américains dans les années 60 ou 50 quand les Américains étaient en pleine lutte pour leurs droits il y avait d'énormes chanteurs qui ne chantaient que l'amour qui ne chantaient que ça. Il ne faut pas oublier que ceux-là étaient quand même sous les officines des blancs qui leur faisaient chanter mais aujourd'hui on en parle comme étant quelque chose de la culture nord-américaine qui est aujourd'hui est arrivée jusqu'à nous. La moindre on en a beaucoup de dire mais aujourd'hui quand on écoute ces sources-là ça fait partie d'une culture donc moi je ne vois pas pourquoi on va dire aujourd'hui c'est ça le problème qu'est-ce que c'est que la culture qu'est-ce que c'est plutôt l'engagement mais moi j'avais donné l'exemple de Mongo Betty qui a sauté quand même dans les films de camarades et après l'enfant noir en disant l'intérature à nos drones c'est le roman francophone le plus lu au monde écrit par un africain et quand Mongo Betty a écrit mission terminée le Senghor lui avait dit qu'aller écrire ce livre-là à cette époque-là il avait une autre mission terminée il avait dit ça de Kamara Lai et le Senghor lui a dit aussi que son livre n'était pas suffisamment engagé qu'il avait d'autres missions terminées finalement à chaque époque il y a quand même une sorte de lutte qu'on considère comme plus noble c'est peut-être ça le problème et là je rejoins ce que tu dis au-delà de tout c'est vrai l'engager comme artiste à sa liberté individuelle la seule question c'est s'il s'isole de toute réception il est libre au bout des moments ceux qui s'estiment les destinataires pensent avoir aussi le droit un droit de regard sur ce qu'il leur propose c'est en ce moment que la liberté de l'artiste a quand même ses limites quelle que soit la démarche que nous avons un tissu partir de l'idée de valoriser le savoir-faire africain suppose aussi que quelqu'un puisse te dire par exemple que ça ce n'est pas africain ou que je ne considère pas ça comme une valeur africaine dans la mesure où quand tu rentres en dialogue tu n'es plus en train de dire aux autres voilà ce qui est la vérité ils ont le droit de te donner un retour qui peut être absolument critique donc la liberté de l'artiste s'arrête là où il a besoin d'un regard en retour c'est peut-être ça c'est-à-dire on est libre de créer ce qu'on mais on est aussi dans l'obligation d'accepter que les autres à un moment trouvent que ça ne correspond pas aux obligations ou aux contraintes de l'époque c'est leur vision ils ont leur vision ça n'empêche qu'on puisse continuer à écrire comme on l'entend ou qu'on puisse poursuivre une démarche comme la tienne mais le regard des autres on n'y peut rien ça c'est sûr et on est en société au récent votre créativité est en corrélation avec la personne qui reçoit notre domaine je veux dire oui j'ai beaucoup aimé l'expression en fait surface de réception ça me pose le problème en fait de la façon peut-être vous communiquez par l'écriture est-ce que vraiment l'écriture c'est le moyen en fait idéal pour pouvoir communiquer avec des peuples qui finalement sont passés de l'oralité à rien puisque tout a été détruit en fait dans les structures de différents pays et est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être trouver un autre moyen pour pouvoir en fait communiquer et faire en sorte que vos engagements en fait puissent être écoutés et diffusés c'est une question qui pose la question finalement est-ce qu'il y a la préoccupation de la surface de réception c'est-à-dire qu'on prend le genre le roman par exemple est-ce qu'on peut dire déjà que c'est un canal qui va être reçu par un public si on veut s'adresser à ce public mais ça vaut pour ça vaut pour la peinture par exemple quand vous choisissez ce moyen d'expression votre ambition c'est de toucher un petit cercle ou un grand cercle comment vous choisissez de construire ces surfaces de réception de réception disons pour être honnête chaque créateur revient ses ambitions à la baisse quand un artiste disons moi c'est pas le grand public qui m'intéresse c'est parce qu'il ne l'a pas sinon n'importe quel créateur serait content qu'il y ait quand même un engouement pour ce qu'il fait comme ça ne vient pas il faut rationaliser pour dire que ce qui m'intéresse c'est pas mal ce que j'ai fait sinon que les gens s'intéressent à ça ou pas je manque aussi on n'avait pas besoin de gens qui s'intéressent à ce qu'on fait on arrête voilà mais puisque ça ne vient pas il faut quand même on est des êtres humains on ne doit quand même pas dévoiler cette frustration blessure non moi ce que j'écris ça me suffit qu'on lise ou qu'on lise pas je m'en fous ce n'est pas vrai en écrivant on pensait qu'il y aurait un engouement beaucoup de personnes liraient plonge ce qu'il y aura on se rend compte qu'ils ne viennent pas sinon on ne prendrait pas la peine de publier on garde dans les tiroirs c'est pas une critique de vos écrits c'est juste une question que je me pose peut-être ah oui pour ce que vous dites mais je suis d'accord avec vous par exemple ceux qui font du théâtre on a quand même constaté que des pièces tellement complexes quand elles sont jouées le public qui ne parle pas français qui ne lui pas comprend c'est pareil pour des chanteurs engagés le public comprend et on a maintenant des expériences qui sont faites mais très marginales mais elles sont quand même faites à l'université de Saint-Louis au Sénégal c'est une idée qui a été lancée par Fenwin Sarr à partir du roman de Bacar Boris Diop en Olof ils ont créé une application de téléphone portable sur lequel on peut entendre en Olof la lecture du roman de Bacar Boris Diop et on peut comprendre que même des gens qui ne savent pas écrire ni lire écoutent ces textes en comprennent les complexités et peuvent en discuter ça pourrait être aussi des solutions c'est à dire un texte écrit si c'est en langue voilà dans nos langues lu dans un support que tout le monde peut avoir le téléphone portable puisque aujourd'hui beaucoup de personnes l'ont ça pourrait être mais c'est vrai que la lecture la question se pose est-ce le meilleur moyen de communiquer avec une minorité théoriquement capable de lire mais au sein de laquelle une petite minorité a déjà accès au livre et encore une petite minorité a envie de lire la question que se posait est-ce que le cas justement de Mugi Wachungo qui à un moment donné dans les années 70 s'est mis au théâtre a s'est mis au théâtre anti-couillou ne traduit pas finalement c'est une forme de pousser son engagement et rendre accessible ce qu'il s'a pensé à un public plus large d'ailleurs on voit qu'il a fait de la taux juste après non mais c'était vraiment ce qu'il avait amené à faire ça pourquoi il a fait ça il avait une double frustration il a écrit des romans en tripiou et après il a fallu quand même que des financements anglais les fassent traduire en anglais et toutes les traductions étaient faites à partir de la traduction en anglais c'est tellement frustrant pour quelqu'un qui n'a pas voulu écrire en anglais de voir que ce sont les anglais qui peuvent être traduits en anglais et que c'est en anglais qu'on traduit et il est passé quand même au théâtre en langue nationale ce qui permettait à un grand public de ben oui il est allé en prison puisqu'à ce moment là les gens réagissent c'est ce qu'il appelle la densité de réception puisqu'ils comprennent vraiment ce qu'il dit ben l'impact est grand et les politiques ont réagi la prison est la conséquence de cette qualité de ce qu'il a fait comme travail oui comment expliquez-vous en fait que la densité de réception soit beaucoup plus forte dans les communautés anglophones que dans les communautés francophones ça va être la première question on va prendre celle de ce qu'il a dit oui en fait moi je vais réagir par rapport à l'intervention du Saint-Étia tout à l'heure en fait sur la question alors pourquoi il il a été revenu plusieurs fois sur l'engagement et le décrivain engagé tout ça et qui sont conscients quelque part que ce qu'ils font ne change pas grand chose et ça revient souvent dans son discours le fait de dire que oui finalement en fait on ne change pas grand chose j'aimerais que vous puissiez peut-être argumenter beaucoup plus sur cet aspect parce que je me dis pourquoi il s'engage s'il pense que ça ne change pas finalement grand chose et en venant avec Joseph je disais une chose Voltaire avait du mépris pour Jean-Jacques Rousseau il avait deux mots pour le qualifier Jean-Jacques peuple Jean-Jacques fesse ça dit ce qu'il y a de plus bas quand Rousseau écrivait le contrat social c'était quand même un monsieur qui après a dû parfois se réfugier au coeur du lac de Genève parce que les gens le poursuivaient pour le lapider plus tard les français le considèrent comme le père de la révolution Rousseau l'église demandait même cent ans après sa mort qu'on prenne ses cendres pour les brûler parce que l'église l'avait condamné à être brûlée il se trouve au Panthéon je pense que le vrai problème de l'artiste qui est engagé c'est de croire que les gens de mon époque ne me comprendraient pas mais ça pourrait agir plus tard quand je prends mon gobeti malgré cet engagement là il a fini comment ? il a fini un corps mort à la morgue il est dans ses déchets comme beaucoup de morts savent les faire sortir puisqu'ils n'ont plus la notion de honte il se retrouve dans ses propres déchets le monsieur qui devait s'en occuper dit que personne ne lui a donné un pourboire donc il ne s'occupe pas du corps mais madame Cazenave était à l'île quand l'épouse de mon gobeti nous a raconté cette scène de mon gobeti abandonnée comme ça le corps sa fille a été traumatisée elle est allée se réfugier à l'hôtel parce qu'elle croyait c'est un nom quand même elle ne savait pas que c'est quand même quelqu'un dont le corps n'intéresse personne qui se retrouve à l'île on a été touché quand la veuve parlait de ça mais en même temps jusqu'à présent nous continuons à le citer comme un exemple il est possible que même après nous un jour peut-être peut-être ça revienne que certains se réclament de mon gobeti et que ça fasse quelque chose c'est vraiment rare qu'un engagé obtienne de son vivant quelque chose mais il a fait quand même des choses peut-être bon ben un moment au cameroun toutes les fois où moi je suis allé là-bas on avait du mal à trouver les livres de mon gobeti dans les bibliothèques parce que le pouvoir s'était même arrangé à ce que maintenant ça revient quand même les étudiants travaillent là-dessus donc c'est plus dans ce rêve que plus tard peut-être sinon ils sont conscients dans un livre de Mourambi le livre des oscères Bacar Diop dans la préface qu'il a consacrée à la nouvelle édition le disait qu'il ne faut pas prendre l'écrivain non plus parce que ce qu'il fait c'est très modeste et il dit le fait de savoir qu'on a fait un petit peu de bien à une petite quantité de personnes ça suffit au bonheur de l'écrivain parce qu'on est conscient que ça ne change pas au moins immédiatement grand chose moi je prends l'exemple de l'Allemagne les grands écrivains Stéphane Zweig Thomas Mann si on ne quitte pas le pays on n'a vraiment rien à faire Stéphane Zweig a quitté le pays mais même en quittant le pays il constate l'échec absolu de ce qu'on appelle l'engagement de l'artiste qu'il sait ceci d'obésir est-ce qu'il y a des personnes qui veulent réagir sur ce point et puis est-ce qu'il y a une différence de réception suivant qu'on est dans l'espace anglophone ou francophone vous avez fait l'expérience de cette différence de réception est-ce que vous avez un parcours qui vous a amené un petit peu de partout et s'il y a une différence de réception comment on explique est-ce que ce sont les auteurs les artistes qui arrivent à mieux interagir avec le système par exemple il parlait du fait que les écrivains les écrivains africains anglophone sont très peu lus ici mais quand j'étais en Angleterre il y avait des écrivains bon j'oublie les noms en ce moment mais des écrivains nigériens qui connaissent vite à des émissions ou des grandes écoles et qui étaient là même des jeunes ici des femmes et tu vois les gens les admirer et disent que c'est très bien et tout mais ici ça ne se fait pas et ça pose effectivement beaucoup de problèmes mais bon on est ça l'histoire vous voyez nous dans d'autres pays c'est en fait c'est l'écrit ce qui sort de l'être humain c'est que ce que la personne a dans son cœur qui écrit même si c'est par rapport à une autre culture c'est ça le plus important on ne voit pas forcément la faute on ne voit pas forcément ça vient de l'Afrique Afrique francophone pourquoi les écrivains de l'Afrique pourquoi les haïssis et les autres sont cumulés dans des maisons qui ne prennent pas les écrivains africains francophones bon ça on ne met pas des adjectifs de quoi on laisse les autres le mettre donc ça moi j'appelle ça un système un système qui ne dit pas son nom et en même temps c'était le système sur cet aspect il y a madame si je peux me permettre je vais dans le sens de madame par exemple tout à l'heure vous avez parlé de Bernard Pivot qui a fait connaître des auteurs notamment il disait enfin c'était un fait établi que les français achetaient des bouquins parce qu'ils aimaient ce qui lui a été dit mais qu'il les disait par deux mois il les achetait dans l'espoir de les lire donc en fait ce qui est si je comprends un peu c'est l'interface qui manque un peu c'est-à-dire entre le récepteur et les moteurs et cette interface en France il y a quelque chose qui ne fonctionne pas un souci c'est lié à l'histoire particulière des continents avec l'ancien colonisateur mais une chose est certaine quand un écrivain écrit de façon magistrale en français on va le citer comme étant un sociologue un écologue mais on ne va pas parler de lui en tant qu'écrive et moi je suis désolée madame je n'ai jamais entendu de vous parler de vous dans la presse pourtant je vois des crétiner sans nom avant de temps parce que même si ça me dévole je vais quand même être imprimé moi je dis que c'est vraiment un système malheureusement qui maintient cet état de fait c'est-à-dire que les africains ne sont pas dignes d'être venu ne sont pas dignes moi c'est ce que je vois donc les africains algériennes nous font en tant que je crois que c'est qu'on est là mais je ne l'ai pas comme ça c'est-à-dire que voilà donc et du coup ça prive parce que quand vous parlez du peuple du peuple qui est pas mais le peuple il a aussi besoin d'être accompagné donc je pense que s'il y a des extraits moi je vois dans l'enseignement quels sont les auteurs qui sont étudiés en classe auprès des élèves on ne connait pas ces élèves et pourtant ça leur plairait de connaître certains auteurs ils ne les connaissent pas comme on veut vous qu'ils aient accès sauf s'ils ont des parents qui vont les conduire et donc il est vrai que les parents qui vivent plus de l'âge ils vont prendre l'habitude d'accompagner leurs enfants dans une bibliothèque choisir des livres et les accompagner les enfants ils vont par la suite approfondir une réflexion là je prends le bouquin ils vont dans une ouvrairie ils vont avoir le goût de lire des auteurs mais pour les autres ils ont besoin d'être accompagnés et nous notre société éducatif il fait une sélection vous cherchez les auteurs africains ils sont classés francophones toujours francophones donc moi je suis une un peu sévère par rapport à la mère patrie de la France mais moi je dis que c'est quand même un système qui pénalise tout le monde parce qu'au final c'est vraiment l'hommage il y a des auteurs qui devraient être à l'académie française quand je vois qu'il y a des gens qui sont membres dans l'académie française on se demande ce qu'ils ont réellement écrit 2 à 3 boutons et encore c'est tout c'est vrai 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 enfin je pense sur beaucoup de choses sont beaucoup d'aspects pour avoir vu la différence justement la question avant d'être idéologique je pense pas à une question d'idéologie d'un système qui voudra absolument nous vous croyez je pense simplement que le problème il est économique ici en Europe en France ils ne sont pas considérés comme étant des consommateurs avec un pouvoir d'achat et donc comme ça me disait les éditeurs ne veulent pas nous éditer parce qu'ils n'auront pas d'argent vous allez en Angleterre il y a les anglophones ont une vraie puissance économique ont un vrai pouvoir d'achat et donc ils sont présents dans toutes les strates culturelles pas seulement parce que la littérature quand on le veut au nom dans toutes les sociétés il n'y a pas non plus des milliards de gens qui lisent même quand on dit que les africains ne lisent pas proportionnellement on ne lit pas moins que les occidentaux et simplement on est moins nombreux donc c'est discutable on ne lit pas moins on ne dit pas on ne dit pas c'est l'élite qui lit de toutes les façons notre élite la lit après on ne lit peut-être pas des romans ils lisent nous les africains on aime beaucoup lire des essais par exemple mais il n'y a pas de raison on n'est pas c'est l'élite qui lit je pense mais d'une manière générale le problème ici c'est que c'est une question du pouvoir économique et de consommateur ce sont les consommateurs francophones qui sont différents des consommateurs anglophones le consommateur nigérien est différent du consommateur congolais et c'est de là que vient la différence parce que le consommateur nigérien il va acheter si l'amandale gosie a fiché et le dit l'éditeur qui soit anglais ou qui soit vietnamien il sait que elle va vendre le consommateur congolais guinéen ou autre qui va lire je parle du consommateur qui le lit il va peut-être acheter Baldwin il va lire Morrison est-ce qu'il va acheter et lire je ne sais pas moi c'est une question c'est une question de consommateur et la différence je pense sur les deux systèmes c'est le consommateur c'est un peu le serpent qui se meurt la queue le consommateur il lit pas pourquoi ou il va pas il achète Baldwin parce qu'il a entendu parler de Baldwin le jour où il va pouvoir avoir accès au livre de Joseph de Zen de Samitjack juste parce qu'il y a un petit deux lignes dans 20 minutes je ne sais pas d'accord les Africains ne lisent pas moins mais ils lisent pas les Africains en tout cas les Africains francophones c'est le bon problème c'est le bon c'est ce que tu dis mais en même temps on peut donner l'exemple d'Alem Abouni pourquoi quand il a quitté la France quand il est parti ailleurs après il est devenu on publie son public il est français son public il est français il est français mais comme disait Sabitjack de temps en temps on vous en met un on vous en met un dans la lumière aujourd'hui c'est lui il y a quelque temps c'était Gaston Kjellman avant c'était on en met un pour dire qu'il y en a un mais quel est le nom quel est le nom que tu donnes c'est que toi-même tu décris oui mais moi je ne me positionne pas par rapport au lecteur en français je me positionne par rapport au lecteur africain ou d'origine africaine et je dis que ce lecteur est francophone ne consomme pas l'ombre de l'ombre tout ce monde dans les éjections l'éducation parce que madame m'a parlé de quelque chose de très important c'est l'interface nous on est en train de faire une expérience depuis trois ans il y a eu Africa Paris par exemple des rencontres qui étaient dédiées à un public pour faire découvrir les arts du récit qui ont lieu sur Paris il y a les palaves autour des arts qui se réunissent depuis deux ans quand même qui font rencontrer des lecteurs qui se penchent sur les textes il y a à peu près 90 vidéos qui sont en ligne peut-être on doit pencher la centaine de vidéos qui sont en ligne si vous allez sur Dailymotion vous tapez les palaves autour des arts vous verrez des vidéos qui ont été vues 20 fois 30 fois elles sont là en ligne depuis deux ans alors moi je viens qu'on pose la question de l'interface je pense que je pense que Samy a parlé de quelque chose d'important c'est à dire que est-ce que finalement le lecteur croit au discours de l'écrivain est-ce que le lecteur croit le consommateur croit à la création quand quelqu'un lui présente un tailleur en pagne est-ce que l'Africain y croit ou est-ce qu'il a besoin que Beyoncé Nance qui est un produit occidental mette le tissu pagne pour qu'il se sente valorisé Samy a parlé tout à l'heure elle a dit que quand il y a une reconnaissance en Europe à ce moment là il y a un écho alors la question elle se pose finalement est-ce que elle ne se pose pas à ce niveau là est-ce que nos oeuvres l'interaction ne souffre pas du processus que nous-mêmes nous cautionnons en disant que ce qui a de la valeur finalement c'est ce qui est reconnu par le système occidental parce que le système il est là mais internet est là aussi pour permettre de nouveaux espaces donc c'est une question qui est ouvert je pousserai plus loin il y a un fin de funk où il y a des personnes qui sont dans la salle qui s'appelle Teranga Web qui chaque jour publie des articles sur l'économie sur la politique sur la culture ça fait deux ans et on est à des taux de visite de 800 visites par jour c'est extrêmement faible mais les jeunes réfléchissent produisent et en face il n'y a pas de public il n'y a pas de lecteur qu'est-ce qu'on fait l'engagement finalement est-ce qu'il a un sens dans ce cas et finalement à ce moment-là est-ce qu'on n'écrit pas pour d'autres qui sont intéressés est-ce que c'est pas ce que l'on démarque les réseaux et quelque part on comprend très très vite que on écrit d'emblée dans une explagation c'est un peu comme nous économies on est dans le même processus on sait que c'est pour l'extérieur finalement et même quand on parle des anglophones il faut quand même dire une chose qui me semble intéressante c'est que les francophones même les belges et les suisses francophones l'espace le plus important c'est la France mais ça ne représente rien alors que quand on prend l'espace anglophone on parle de la Grande-Bretagne on parle des pays nordiques on parle du Canada on parle des Etats-Unis c'est quand même un espace qui a au moins qui représente plus que l'Europe quand même quand on ajoute les Etats-Unis le Canada l'Australie et tout ça l'espace anglophone représente un marché tellement important que c'est le seul espace où on a quand même des écrivains comme Patricia Cornwell qui peuvent avoir leur jet privé en vendant des livres elle a son jet privé pour superviser même les gens qu'elle embauche pour des enquêtes quand elle écrit ses livres c'est quand même des pays le seul espace où un écrivain peut vendre des millions d'exemplaires voilà sans qu'on se pose la question est-ce qu'il est un grand écrivain ou pas et sur le continent africain le même processus se posant les écrivains qu'on lit le plus souvent dans leur pays sont ceux qui vivent en Occident et dont on parle moi j'ai des amis écrivains sud-africains Nick Mulongo mais la première fois qu'on s'est retrouvés à Durban son problème était celui-là il écrit il publie personne ne le lit mais on lit André Brie nous étions même retrouvés pour les 70 ans d'André Brie à l'université de Kwaouzulu natale il se plaignait parce qu'il n'a pas de lecteur donc n'étant pas révélé par la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis personne ne le lit on lit quand même les écrivains en Afrique du Sud qui sont connus en Occident André Brie que bon et les jeunes se plaignent personne ne le lit le problème il est là l'espace anglophone est immense beaucoup plus important et il reste aussi prescripteur même pour les pays anglophones sur place on est vraiment dans ce donc à un moment la question de est-ce qu'on ne produit pas pour l'autre se pose on peut dire dans ta démarche on a même vu des démarches sincères dans le même sens comme la tienne devenir juste un espace d'exotisme puisque le client c'est l'autre qui vient chercher quelque chose de différent je ne parle pas du tout je ne connais pas ce qui se passe mais je connais des gens qui font des trucs africains et dont le public est occidental parce que ça n'intéresse pas les africains la question que tu poses est-ce qu'ils ne s'intéresseraient pas parce qu'une chanteuse américaine a dit si la chanteuse américaine s'intéresse le produit est occidentalisé donc ça aura une valeur on est quand même entre on tourne en rond la prescription vient de l'Occident et en ce moment-là on consomme parce que c'est estampillé bon produit c'est occidentalisé j'aimerais rebondir sur une dernière question c'est même ça une question c'est plutôt une réflexion Samy a dit tout à l'heure à juste titre qu'en parlant du public du public récepteur déjà il faut quand même voir que les écrivains qui sont à l'étranger leur public c'est soit effectivement des occidentaux ou soit des émigrés qui recherchent quelque part ce lien avec le pays ou le continent qu'ils ont laissé et donc recherchent ce lien avec leur racine et on a aussi un autre problème qui se pose c'est un problème culturel parce que qu'est-ce qui se passe en Afrique est-ce que la littérature est mise en avant est-ce qu'elle est vulgarisée même au niveau du système scolaire aujourd'hui si je prends l'exemple de ce que vous venez de dire tout à l'heure Samy Tchak André Brink est lu c'est vrai même moi j'ai lu André Brink mais tout simplement parce que quand on va en bibliothèque on trouve André Brink alors que ce monsieur dont vous parlez je ne connais même pas ce moment pour aller le chercher sur internet faudrait-il encore que j'ai entendu parler donc après c'est aussi une question de visibilité une question d'image pas forcément une question d'occidentalisation de la chose il y a beaucoup de personnes qui sont à l'étranger ou par exemple aux Etats-Unis les Nigériens ils ont un lien direct avec les pays anglo-saxons de par leur un peu comme le lien qu'ont l'Afrique avec la France aujourd'hui c'est des anciens colonisés britanniques donc forcément avec la Grande-Bretagne avec les Etats-Unis il y a un lien qui fait qu'également dans cet espace leurs oeuvres ont plus de résonance c'est purement et simplement pour moi un problème culturel et un problème de visibilité aujourd'hui les vidéos des palabres elles ne sont pas beaucoup regardées mais en fait il y a des personnes qui aimeraient entendre parler des palabres mais est-ce qu'elles en entendent parler est-ce qu'elles ont accès à cet espace c'est justement ça c'est pas simplement une question d'occidentalisation de la chose on a un problème de visibilité de communication et de mise à disposition du produit au public qui serait vraiment intéressé totalement pourquoi ? pour plein de choses et je pense que moi dans ma première vie ah oui tu en as déjà dit j'ai deux vies en fait donc je suis styliste mais ça c'est à mes heures perdues je fais ça avec beaucoup de sérieux mais dans ma vraie vie je suis une professionnelle du marketing et de la communication c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Joss et je pense qu'il y a un grand un grand grand problème de technique de communication les vidéos des balades elles sont sur Youtube mais Youtube c'est comme s'il y avait une adresse dans Paris enfin c'est une porte comment moi je fais pour aller la chercher sur Youtube il y a un problème de référencement après on va rentrer dans des détails très techniques mais il y a un problème de référencement il y a des problèmes de communication il y a des problèmes de networking enfin il y a tout un ensemble de choses qui font que finalement toutes ces oeuvres-là toutes nos oeuvres n'atteignent pas forcément leur public pour des raisons de communication Samy a la chance peut-être d'être un peu plus lui aujourd'hui parce qu'il est édité chez Gallimard chez Gallimard il y a des chargés de communication ils font leur travail les artistes anglophones ont beaucoup plus de pouvoir et de résonance pourquoi ? parce qu'ils sont sur des marchés qui sont plus grands effectivement distribués par des maisons qui sont plus grandes avec des gens qui font leur travail de communication mais donc ça pose le problème finalement de l'engagement mais non plus de l'artiste mais de la société civile parce que pourquoi ? nous on a contacté des webmarketeurs on a eu des webmarketeurs qui sont même venus aux rencontres qui ont dit on a besoin que vous aidiez à améliorer le référencement pour vous donc on a obligé de préparer les émissions de les concevoir de contacter les artistes et en plus d'en faire la promotion alors ça c'est un véritable c'est un engagement qui dépasse nos artistes et qui se pose à nous tous j'espère qu'en tout cas le débat aura permis de moi jeter la pierre aux artistes mais comment on arrive à créer un modèle finalement qui permet d'avoir d'intéresser le lectorat de créer un lectorat d'une part et de créer aussi cette interface qui permet d'amplifier parce que comme Samy le disait le système n'a aucun intérêt que ce soit en France ou en Afrique à promouvoir ces discours et au delà de ça excuse-moi d'intervenir merci mais j'aimerais dire c'est la question se pose également c'est pour tout l'art dans sa globalité ça concerne également le cinéma ça concerne le théâtre regarder les pièces de théâtre en Afrique qui va les regarder pourtant elles sont elles sont faites en Afrique le public est majoritairement occidental les films africains aujourd'hui qui les regardent le public est majoritairement occidental et pourtant il y a des films africains de très bonne facture aujourd'hui une limite existe tout simplement encore une fois c'est une histoire de communication et la connexion avec le public les films nigériens on va les regarder à nos heures perdues au cinéma mais quand un film nigérien se retrouve au cinéma dans une salle qui parle de regarder le public ce n'est pas un public majoritairement africain mais encore une fois c'est une question d'usage culturel des habitudes culturelles mais je pense qu'il faut aussi investir des lieux communs comme le théâtre populaire qui marche très bien ces petits sketchs qu'on a pourquoi les écrivains ne viennent pas essayer d'apporter aussi une touche et peut-être se faire un nom parce que il y a un toucher un public plus large et qui permettra à la salle certains le font certains le font certains le font par exemple Florent Pauzotti qui a eu un contrat avec l'Union Européenne pour écrire le scénario d'un film télévisé au Bénin alors malheureusement il y a toute chose à une fois je ne sais pas s'il y a une dernière question pour la route oui alors c'est David de Nessoir qui est notre hôte je voulais d'abord dire merci beaucoup à Samy parce que c'est franchement c'est formidable vous avez déjà écouté c'était très passionnant la question qui se pose c'est pourquoi on écrit et pour qui on écrit effectivement et je prendrai aussi deux exemples d'exemples complètement de musiciens quand on prend Kela et Manu Diband Kela il a un public il est autofinancé c'est un propre production et Manu il est supporté par la subvention donc s'il n'a pas assez de subvention il est porté il est porté il n'est pas autonome et je pense que cela renvoie et ça nous ramène à l'engagement je pense que le problème de la colonisation française ça a été cette dépossession de l'auto-estime au niveau des colonisés parce qu'il te mettait dans une situation de pas de pression que tu peux devenir comme le maître ce que tu ne sauras jamais alors que chez les anglophones c'était un parquet c'était clair la ligne était claire et l'impact pour prendre un autre exemple de celui de Sankara Sankara il dit quand j'ai institué le faso d'Arfani c'est ça les burkinabés ne voulait pas porter ça ils disaient que ça grattait et quand j'ai amené Stevie Wonder à Ouaga et Jacques Lang à Ouaga les burkinabés les ont vu porter ces fasos d'Arfani tout le monde s'est mis à porter les ministres commencer par les ministres voilà exactement donc c'est cette question là de manque de confiance en soi ils sont laissés la breté voilà cette question là de l'auto-estime qui est assez profond dans le monde francophone et qui pose ce qui ramène justement cette question là de l'engagement comment soigner les gens par rapport à ça et comment et on écrit pour qui on écrit pour qui finalement alors je pense que ça va être une piste de réflexion parce que là c'est c'est une interrogation qui parle à chaque artiste qui est là c'est là qu'on parle quand on le dit on parle de la communication parce que pour communiquer l'envie aux populations burkinabèques de porter les habits il a un mérite de demander super médiatique des titres rôneux donc vous voyez c'est la fin de cette rencontre je voudrais d'abord remercier nos différents invités donc je vais vous rendre le tour de l'état donc on a une qui est un pré-sociologue donc je suis posté un site internet pour vous retrouver des infos qui est tout à fait sur internet donc Samy Tia chez l'armat donc chez les impressions nobeles d'accord je vais vous trouver à la FNAF dans l'autre voilà donc je vous aime douanier mais si vous voulez retrouver toutes ces informations vous pouvez aller sur sur la page qu'on a consacré à cette université et enfin en premier Adelvit qui est modéliste du théâtre en plus à tous voilà et vous pouvez trouver aussi des informations sur le site voilà le site c'est dissam.com et dissam.com et il y a une page du Facebook qui est très libre et bien c'est la voie d'appel YouTube voilà la page la page on est très interactif et très disponible alors venez dire j'aime sur sa page déjà ce sera un acte d'engagement je voudrais aussi donc indiquer que Just Lozen qui est initiateur du projet de l'université des populaires si on peut l'applaudir maintenant pour son engagement de l'université mon effort entre trois romans la page très très singulier très méchillère ma dernière critique sur mon blog dédiant de ses romans et enfin je parle là quand même un petit peu moins donc il y a l'émission littéraire des lectures de Bangweus là aussi on a besoin de s'assurer la dernière c'est l'émission et voilà c'est très bien merci à tous et qu'il y a il y a tu il y a il y a j'ai Sous-titres par Jérémy Diaz